... En 1950, le biologiste et éthologue autrichien Hans Haas, accompagné de sa femme Lotteux et de ses assistants, croise au large d'Aden et fait voile vers Port-Soudan sur les rives de la mer Rouge. La mer Rouge est réputée pour la richesse de ses fonds. C'est un endroit rêvé pour l'étude des poissons dans leur milieu naturel. Napoléon et Baliste, Naseau et Picasso, Platax et Ray Léopard, Requin et Ange-Duc. Des centaines d'espèces à portée de regard, à portée de caméra. Après Jean Painlevé, Haas est un pionnier du film sous-marin. Painlevé, vulgarisateur et poète, avait bricolé son matériel de prise de vue. Haas, au contraire, fait fabriquer un conteneur spécial pour les caméras sous-marines. Il conçoit un dispositif de tournage pour pouvoir travailler dans des zones particulièrement sombres. Il en a besoin à la fois pour mener à bien ses études sur le comportement animal et pour faire partager son émerveillement devant les espèces qui vivent en eau profonde. Passant de la caméra au microscope, c'est dans son bateau transformé en laboratoire itinérant que Haas poursuit ses analyses. Il réalisera en 1950 l'Aventure dans la mer Rouge, qui sera le premier long métrage consacré à la vie sous-marine. Il remporte un grand succès auprès du public et sera primé à la Mostra de Venise. En 1959, il recevra l'Oscar de la meilleure photographie pour son film L'Aventure est au fond de la mer. Au cours de ses expéditions sur les mers du globe, Haas a souvent croisé le commandant Jacques-Yves Cousteau, qui partage la même passion, filmer les profondeurs océanes. L'officier de marine Cousteau coréalisera avec le grand cinéaste Louis Malle le célèbre monde du silence, qui obtiendra la palme d'or du Festival de Cannes en 1956. Grâce à leurs travaux cinématographiques, Hans Haas et Jacques-Yves Cousteau ont très largement contribué à populariser la biologie marine et éveiller de nombreuses vocations. Sous-titrage Société Radio-Canada